A l'occasion du 94e anniversaire de la naissance de Fidel Castro-Rousse, je tiens à lui rendre honneur et hommage à travers le souvenir de ma rencontre avec cet homme immense, doté d'un esprit brillant à l'analyse précise et honnête, doté également d'un sens aigu de la justice et du courage nécessaire pour se battre pour elle. Je revois Fidel visitant le musée olympique de Lausanne en 1998 accompagné du président du CIO, marchant à l'image du lion puisque c'est son signe astrologique d'un pas assuré. La tête haute, inaccessible, une allure royalement humble. Une aura intense et à la fois rassurante émane de Fidel, une aura emplie d'amour. Rencontrer Fidel marquera l'établissement d'un lien éternel et indestructible avec Cuba, dans mon cœur et mon esprit. Fidel incarnera toujours pour moi le père que je n'ai jamais eu, un homme fort et sensible à l'écoute, un homme qui a su au milieu du vacarme et du bruit ambiant qu'engendrait sa visite, m'écouter, lui dire, « Fidel, je voudrais te réciter un poème. » Fidel s'arrête, se retourne, me regarde et il s'approche. Fidel me demande « Quel est ce poème ? » et il écoute, il est attentif, on est connecté. Je commence mon récital, puis lorsque j'oublie les derniers vers de mon poème, il se penche vers moi, sa main sur mon épaule, et avec une voix emplie de compassion, de sérénité et de bonté, me dit « Comment sont les hommes qui luttent toute leur vie ? » Ses paroles et sa façon de me traiter avec ton d'affection et de respect libèrent en moi une avalanche d'émotions et surtout la conclusion du poème. Ils sont comme toi, fidèle, indispensables. Et voici le poème que je lui ai récité. Il y a des hommes qui luttent un jour et ils sont bons, d'autres qui luttent un an et sont meilleurs. Il y en a qui luttent de nombreuses années et ils sont très bons, mais il y a ceux qui luttent toute leur vie, et ceux-là sont les indispensables. Bertolt Brecht Viva Cuba, Viva la Révolution, Fidel Vive.